Pour son premier match dans la division 3, l'Olympique d'Akbou a enregistré sa première victoire à l'extérieur, annonçant ainsi la couleur pour une quatrième accession successive. Beaucoup de moyens ont été mis, engendrant de grosses dépenses pour bâtir une équipe pouvant rendre le sourire aux akbussiens. Nous comptions beaucoup sur la subvention de la commune pour nous permettre d'avancer. Hélas, la commission chargée de faire la répartition n'a pas été à la hauteur de nos aspirations. Certains membres de cette dite commission, qui sont aussi membres dans des associations sportives, n'ont pas été objectifs. Des critères faits sur mesure pour s'accaparer des subventions bien plus importantes qu'un club qui a fait trois accessions successives, terminant premier du groupe dans les quatre catégories. Si par le passé nous n'avons rien dit, aujourd'hui nous disons basta. Vous avez osé reléguer un club créé en 1936 aux associations de quartier. Vous avez touché à un symbole de la ville d'Akbou. Au lieu d'épauler les gens qui travaillent et qui avancent, vous avez encouragé la médiocrité. Je ne sais pas si vous étiez sous l'emprise d'une quelconque substance, tant que le travail que vous avez effectué est entaché de plusieurs irrégularités. Le travail de coulisses a eu le dessus. Nous rejetons les résultats de cette commission et nous tenons à témoin la population d'Akbou. Nous vous proposons d'annuler complètement cette subvention, avec laquelle on peut réaliser un projet d'utilité publique. On verra qui sont les présidents capables de mettre la main à la poche. Dans le cas contraire, si vous persistez à répartir la subvention, nous exigeons à ce que l'Olympique d'Akbou soit estimé à sa juste valeur. Dans le cas contraire, et moins de 30 millions dinars, je me désiste de mon poste de président du CSA Olympique Akbou et que chacun assume sa responsabilité.